L'Homme Saint d'Esprit D'abord, permettez-moi de rappeler que nous sommes de sacrés chanceux d'être sortis des entrailles de notre mère et d'être rentrés dans la vie, cette vie que Dieu a créée pour que tous les vivants s'y déploient en attendant d'être transférés dans la vie éternelle. Il est vrai qu'ici-bas, les conditions de vie ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On arrive en bonne santé ou en mauvais état avec un patrimoine génétique qui nous est plus ou moins favorable, une famille qui nous éduque à l'endroit comme à l'envers. Des aptitudes, des limites, et ce cocktail, il faut bien le reconnaître, rend la vie plus ou moins facile ou agréable. Quoi qu'il en soit de ces conditions, je suis convaincu que nous pouvons tous parvenir à dominer notre histoire et à apporter quelque chose au monde, car il s'agit ici-bas d'être utile. Pour ne prendre qu'un exemple, combien de personnes handicapées illuminent le monde de leur seule présence, par leur amour, par leur gentillesse, par leur patience. Elles nous éduquent, elles nous obligent déjà à ne pas nous plaindre et à supporter les aléas de la vie. Elles nous obligent à réajuster les paramètres de ce que nous appelons la réussite humaine. Et puis sur la terre, malgré les épreuves, malgré les efforts qu'il faut fournir, entre nous, on n'est pas si mal que ça. Allez, avouons-le. La plus grande majorité d'entre nous parle, voit, crée, fabrique, imagine, rêve, aime, est aimée. Et c'est merveilleux. Et il est donc bien normal que nous soyons attachés à cette vie présente. Oui, elle est belle, elle est très belle, même si elle nous mord parfois. Aussi, je crois chacun à notre niveau, dans notre milieu de vie, nous devons continuer le combat, lutter, essayer d'apporter le meilleur à ceux qui nous entourent. Nous disposons de quelques années devant nous, 80, 90, si la maladie nous a laissés tranquilles. Mais vous le savez bien, cette vie peut être beaucoup plus courte, mais qu'importe après tout. Le temps qui nous est imparti doit être bien utilisé. Et notamment en aimant le plus possible, car cela, on ne le regrettera jamais. Et si l'on est heureux de notre parcours sur la terre, si l'on souhaite même qu'il se prolonge pour faire le plus de bien possible, tout cela est parfait. Quant à voir Dieu, ce sera une grande joie, mais rien ne presse. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada